Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomai, qui aujourd'hui vous présentez une vidéo très spéciale, parce qu'aujourd'hui je vais vous apprendre à avoir le PlayStation Plus gratuit, sans mettre une carte bancaire, sans mettre un compte Paypal, vraiment gratuitement. Donc cette vidéo est surtout faite pour les jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas de compte Paypal et qui n'ont pas de carte bancaire, qui n'ont pas les moyens d'acheter le PlayStation Plus. Alors avec cette petite astuce, vous allez pouvoir télécharger les jeux de n'importe quel mois quand vous voulez, vous pouvez même avoir le PlayStation Plus en illimité si vous répétez cette astuce. Alors pour ceux qui voleraient un abonnement de PlayStation Plus de plus long terme, donc un plus long laps de temps, je mettrai un lien dans la description, c'est un lien qui vous donnera le PlayStation Plus pendant 14 jours, mais il vous faudra une carte bancaire ou un compte Paypal. Là, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment avoir le PlayStation Plus, mais ce ne sera que deux jours d'essai, et il va falloir à chaque fois créer un nouveau compte. Donc il va falloir répéter, répéter, répéter à chaque fois si vous voulez le PlayStation Plus gratuit à vie. Alors c'est pareil pour l'autre méthode, sauf que ça se fait avec 14 jours, et ça se fait avec n'importe quelle carte bancaire ou n'importe quel compte Paypal. Donc voilà, alors première chose, c'est que je vais me déconnecter, et je vais me reconnecter avec un nouveau compte. Donc en fait, je vais créer un nouvel utilisateur, ça c'est la première chose à faire. Donc si vous voulez vous créer un utilisateur, vous allez là, un nouvel utilisateur, créer un utilisateur, accepter, suivant. Et là, vous allez devoir faire nouveau sur la première visite sur le PlayStation Network, créer un compte, voilà. Et là, vous allez devoir avoir une adresse e-mail, donc fictif. Moi, ce que je vous conseille, c'est de soit d'aller sur Europe Mail, ou alors 10 minutes mail, ou 20 minutes mail, mais il vous faut une adresse que de toute façon, vous n'avez pas besoin de la créer. Donc la date, vous mettez juste que vous avez plus de 18 ans, et comme ça, vous n'avez aucun problème. Donc vous mettez l'année 2000, enfin, 1990, 19, c'est mieux. Parce que si vous mettez 2012 du 12, 2000, vous n'avez pas encore 18 ans, donc voilà. Alors moi, je vais mettre ma ville, je vais mettre Marche. Voilà, vous pouvez mettre les mêmes coordonnées que moi, un Marche Luxembourg 6900, donc voilà, ça c'est les coordonnées de la ville. Donc maintenant, je dois aller sur l'idée de connexion. Il faut que j'aille une adresse e-mail, donc tout simplement, je vais aller chercher une adresse e-mail, et je vais remplir tout ça. Donc le mot de passe, je vais tout simplement mettre AZERTY12, voilà, je retape. Donc j'ai pris une adresse e-mail de 10 minutes mail, ça fonctionne très bien avec ça aussi. Donc voilà, là, je fais valider. Alors là, ils vont me demander de choisir mes emblèmes, mon idée de connexion, donc voilà, je vais remplir tout ça. Donc voilà, je l'ai appelé deuxième compte K, parce que le deuxième compte, c'était déjà pris, donc voilà. Voilà, alors là, vous acceptez les termes, vous faites suivant, suivant, et encore suivant, voilà. Là, vous patientez. Donc là, vous acceptez encore les termes d'utilisation, voilà, merci patienter. Et là, ils vont vous demander de valider votre compte avec l'adresse e-mail. Donc suivant, OK, voilà. Votre compte a été créé, un mail a été envoyé, donc là, vous allez sur l'adresse e-mail que vous avez créé. Donc si c'est sur YoupMail, vous retournez sur YoupMail. Et là, vous allez tout simplement cliquer sur valider votre compte via l'e-mail que vous allez recevoir. Donc si vous ne recevez pas l'e-mail, alors il va falloir aller dans AID. Et puis après, vous allez tout simplement soit renvoyer l'e-mail. Donc moi, c'est ce que je vais faire, voilà. C'est bon, je viens de recevoir. Mais si maintenant, vous êtes trompé dans l'adresse e-mail, parce que c'est une adresse e-mail inventée. Donc par exemple, là, c'est K2227. Imaginez, il y aurait eu un 0. J'aurais pu marquer un O en croyant que c'était un O et en fait, c'est un 0. Donc si vous vous trompez, vous avez juste à changer l'adresse e-mail ici. Donc vous vérifiez que vous avez bien noté l'adresse e-mail, que c'est correct. Puis après, vous faites confirmer pour modifier l'adresse e-mail. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai bien noté l'adresse e-mail. Alors là, je vais sur le PC, je vais confirmer. Donc regardez, déjà vérifié et ils vont me dire non, ça n'a pas été vérifié. Là, je vais cliquer sur l'adresse e-mail, vérifier votre compte. Voilà, vous allez cliquer maintenant. Donc là, ça s'est ouvert. Ok, merci. Donc là, je clique sur déjà vérifié. Voilà, maintenant, c'est vérifié. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur suivant, effectuer ultérieurement. Donc tout ça, on s'en fout. Donc là, vous faites effectuer ultérieurement aussi. Voilà. Donc là, ils vont vous demander de patienter. Moi, je fais rond à chaque fois parce que franchement, c'est trop long. Donc voilà, j'ai fait rond. Là, je fais OK. Donc je l'ai renommé deuxième compte parce qu'en fait, je vais m'en servir pour un autre tuto que je vais vous présenter demain pour avoir le skin de Fortnite. Normalement, je vais le faire demain parce qu'il y a moyen d'avoir le skin de Fortnite gratuitement. Donc voilà, enfin bref. Alors quand vous avez fait ça, vous avez votre deuxième compte et là, maintenant, il y a une technique pour avoir le PlayStation Plus gratuit pendant deux jours. Alors avant de vous présenter cette technique, franchement, ça se fait en deux clics. Je tiens juste à faire une grosse dédicace à Thomas. Donc je mettrai sa chaîne en description. C'est un YouTuber de GTA Fortnite et j'ai vu cette technique sur sa vidéo à lui. Donc voilà, je tiens à faire une grosse dédicace à cette personne. C'est un très bon YouTuber et je mettrai sa chaîne en description. Donc voilà. Alors ensuite, je vais dans... Vous allez dans... Non, vous allez dans gestion des données d'applications sauvegardées. Voilà. Et là, vous allez dans données sauvegardées sur le stockage en ligne. Et là, en fait, ils vont vous proposer une ancienne offre qu'il n'y a plus sur le PlayStation Store que je ne trouve plus nulle part. C'est la seule façon de l'avoir, cette offre. C'est de faire comme je viens de faire, comme je viens de vous montrer, dans paramètres, gestion des données, d'applications. Et là, vous pouvez commencer votre essai gratuit de deux jours. Et ça se fait juste en un cliquant. En fait, regardez. Voilà. Bienvenue sur PlayStation Plus. Vous possédez désormais... Vous pouvez désormais continuer à profiter de votre jeu en ligne. Blablabla. Donc voilà. Là, j'ai bien le PlayStation Plus. Je vais vous le prouver. Donc tout simplement, quand je vais sur mon deuxième compte, il est marqué que le PlayStation Plus il y est. Voilà. OK. Et là, je vais tout simplement aller dans le PlayStation Store. Et je vais aller télécharger les jeux du PlayStation Plus de ce mois-ci. Et je vais télécharger plus précisément Black Ops 3. Voilà. Tout simplement parce qu'il est gratuit jusqu'au 11 ou au 16 juillet. Non, jusqu'au 11 juillet. Voilà, c'est ça. Donc là, il est marqué télécharger gratuitement. Si je n'aurais pas le PlayStation Plus, je ne pourrais pas regarder. Je le télécharge. Et là, ils vont me choisir la version. Ils vont me demander la version. Je pense. Je me souviens bien. Et puis après, ils vont me dire que je ne peux pas l'installer. Tout simplement parce que je l'ai déjà installé sur ma Play. Alors, il faut savoir aussi que quand vous téléchargez Black Ops 3, il va vous demander une version. Soit le zombie ou soit le multi. Mais ça vous donne l'entièreté du jeu. Ça vous donne la campagne, le zombie et le multi. C'est juste qu'ils veulent savoir lequel vous intéresse le plus pour le télécharger en premier. Parce que si vous mettez le zombie, il va télécharger d'abord tout le zombie. Comme ça, vous pourrez jouer directement au zombie dès que c'est fini de télécharger. Et en arrière, quand il téléchargera le multi. Donc voilà. Alors voilà. Il me demande le truc comme je suis en train de vous l'expliquer. Je vais dire zombie. Et là, impossible d'ajouter ce contenu suivant au téléchargement. Parce que le Black Ops 3 est déjà installé sur cette PlayStation 4. Donc voilà. Je ne vous ai pas menti. C'est bien le PlayStation Plus gratuit. Vous pouvez le faire ça en illimité. Donc vous pouvez avoir le PlayStation Plus gratuit à vie. Vous pouvez le faire une fois par mois. Mais il faut savoir que pour jouer avec des jeux de PlayStation Plus, il faut au moins un compte avec le PlayStation Plus activé. Donc voilà. C'est le seul truc qu'il faudra. Donc si quand vous voulez jouer à Call of Duty Black Ops 3, regardez il est quelle heure là ? Franchement, j'ai été assez vite. Il est 29. Quand j'ai commencé la vidéo, je pense qu'il était, tout simplement, je vais regarder sur mon OBS. Je suis à 11 minutes de vidéo. Donc quand vous connaissez l'astuce, vous ne le faites même pas en 5 minutes. 5, 6, 7 minutes maximum. Moi, ce n'est pas ce que je vous explique. Je prends mon temps pour vous expliquer, pour bien que vous comprenez. Mais sinon, c'est très rapide. Toutes les 5, 6 minutes, vous pouvez gagner deux jours de PlayStation gratuit. Donc vous allez me dire, ouais, mais deux jours, ce n'est pas grand-chose. Mais ça peut vous servir pour vous les jeunes. Par exemple, pour avoir le skin de Fortnite. Ça, je ferai le tuto demain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Donc je vais sûrement le faire aujourd'hui, mais je ferai le montage demain. Donc voilà, ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que j'aurais été clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et de photos. Allez, ciao. Peace.